Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous présenter toutes les créations pour mes slèches que j'ai fait pendant le confinement donc on va commencer tout de suite avec les obstacles de crosse donc on a celui-ci, celui-ci et celui-ci donc du coup je vous ai montré donc ce n'est pas que ce que j'ai fait pour le crosse mais là du coup je vous ai montré les trois mêmes gammes sauf qu'en fait ce qui change à chaque fois c'est que je mets différents objets naturels dedans enfin en tout cas au niveau du milieu de l'obstacle on a également celui-ci donc celui-ci il est assez difficile à sauter parce que du coup les chevaux ont tendance à dérober donc dérober c'est passer à côté de l'obstacle en fait au lieu de sauter bien au milieu donc du coup voilà ce que ça donne et de chaque côté du coup il y a des motifs différents voilà la hauteur donc ça arrive au niveau d'ici dernier obstacle de crosse c'est celui-ci donc moi j'appelle ça un obstacle à escalier parce que c'est du coup différentes on va dire bah différentes marches en fait donc voilà après je ne sais pas vraiment le nom exact mais bon donc du coup voilà j'ai mis de la mousse de chaque côté pour que ça fasse réaliste et du coup le plus petit ça arrive du coup pareil que l'autre et le plus grand ça arrive presque au niveau du carreau on passe tout de suite aux obstacles normaux donc au niveau des obstacles normaux j'ai que celui-ci donc c'est un obstacle à papillons avec un sous-bassement et une barre voilà donc du coup je vais vous montrer ce que ça donne quand il est monté voilà ce que ça donne quand il est monté je vais décaler un peu voilà donc du coup les chandeliers sont avec des ailes de papillon et du coup on a un sous-bassement avec des paillettes bleues donc de chaque côté pour que ça fasse réaliste et là bah pareil une barre avec des paillettes j'ai également fait une petite mangeoire comme ça donc voilà donc je n'ai pas fait les graines qui vont avec parce que du coup bah en fait je ne sais pas trop j'attends en fait d'en faire un peu plus sauf que ça prend extrêmement longtemps à faire j'ai également fait des guêtres donc j'ai fait des guêtres de cette couleur là donc du coup du bleu clair du bleu foncé donc c'est les petites ficelles qui changent de couleur en fait ensuite j'en ai fait des vertes donc à la caméra on dirait que c'est jaune mais c'est vert vert clair et ensuite j'en ai fait des violets j'ai fait également une autre sorte de guêtres donc cette fois-ci c'est toujours à enfiler mais cette fois c'est en faux cuir comme ça donc voilà du coup j'en ai fait deux paires donc on a celle-ci et celle-ci j'ai fait des espèces de colliers pour les vaches donc avec une petite cloche comme ça donc j'en ai fait une taille assez grande donc par rapport à Jumanji en cheval slèche ça donne ça et j'en ai fait un plus petit en vert cette fois-ci ça donne ça et ça donne quand même mieux que l'autre sauf que en fait c'est pas pour les chevaux c'est pour les vaches et puisque je n'ai pas de vaches et ben malheureusement je peux pas vous les montrer sur des vaches j'ai également fait trois filets donc j'en ai fait un taille poney comme ça avec du coup tous les détails je sais pas si ça va du coup vous allez bien voir tout euh non vous allez pas bien voir bon tant pis euh ben en fait au niveau d'ici vous verrez sûrement un peu flou mais voilà du coup au niveau d'ici alors j'essaie de rue voilà nickel donc au niveau d'ici j'ai mis des anneaux pour faire le mort et après j'ai collé comme vous pouvez le voir euh les reines au niveau du mort après j'ai fait tous les détails la tétière la meserole le frontal la sous-gorge enfin voilà j'ai vraiment tout fait donc ça c'est taille poney ensuite j'en ai fait un euh de la même sorte taille cheval donc voilà rien ne change et ensuite j'en ai fait un façon enfin façon euh du coup western euh donc je vais pousser du monde je vais pourvoyer un peu mieux donc voilà à quoi il ressemble donc j'ai fait également tous les euh détails sauf qu'en fait quand je dis western c'est parce qu'il y a le petit froufrou alors désolé pour la luminosité qui change toutes les deux secondes donc euh en fait c'est parce que j'ai fait un petit froufrou au niveau des scies parce qu'en fait euh le filet qui allait avec cette selle en fait elle est cassée donc du coup j'ai fait euh euh un filet façon western donc pareil toujours avec euh les détails et euh du coup je trouve que ça rend bien j'ai également fait euh des couvertures de toutes sortes on commence avec euh du coup bah on va faire la première de la première à la dernière que j'ai faite donc la toute première c'est celle-ci que j'aime pas trop parce qu'on voit trop la colle euh sur la feutrine verte la deuxième c'est celle-ci donc pareil avec des boutons de pression et cette fois j'ai rajouté une petite lanière avec un crochet pour mettre au niveau du ventre pour pas que la couverture vole ensuite la euh euh la troisième que j'ai faite c'est euh euh non euh si c'est celle-là pardon c'est celle-ci donc euh cette fois en faux cuir avec des boutons de pression marron foncé euh de la moumoute blanche au niveau d'ici et là j'ai mis euh de la moumoute blanche au niveau d'ici et euh euh pour faire un petit style j'ai euh j'ai mis un petit carré euh de euh euh de faux cuir et ici j'ai mis une petite lanière pareil pour pas que ça vole et cette fois-ci j'ai mis que un lani ensuite la quatrième couverture que j'ai faite que je n'aime pas du tout c'est celle-ci pour euh du coup bah les autres je les ai pas dit mais c'est euh taille cheval hein toutes les trois celle-ci c'est pour euh taille euh euh taille euh cheval arabe donc voilà du coup euh ce que j'aime pas euh c'est euh au niveau d'ici j'ai voulu tester avec euh de la vétrine mais je n'aime pas du tout avec pareil une lanière au niveau d'ici pour pas que la couverture vole et ensuite euh la cinquième que j'ai faite c'est celle-ci pour taille poney avec des boutons de pression euh 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 rôles une rose très très pâle avec euh pareil euh euh de la moume ou de blanche au niveau d'ici et deux petits points là sur le côté avec pareil une lanière sauf que cette fois je l'ai collé au niveau d'ici pour que euh euh ça fasse mieux pour pas qu'on voie la marque au niveau d'ici avec pareil toujours un petit anneau et la dernière que j'ai faite donc je n'ai pas encore fini mais je tenais quand même à vous la montrer donc désolé si vous voyez une mouche il y a une mouche du coup euh dans la pièce donc c'est euh celle-ci donc euh des boutons de pression bleu euh de la feutrine plus fine et d'une autre couleur enfin je les ai reçues donc euh voilà euh du coup pareil j'ai mis des euh euh bouts de ficelle de chaque côté et au niveau d'ici j'ai voulu tester et je trouve que ça rend super bien donc euh là la couverture elle vole un peu sur euh euh sur les chevaux sauf qu'en fait comme je vous l'ai dit je l'ai pas fini donc du coup je vais mettre pareil une lanière avec un anneau et du coup je vous montrerai cette couverture euh euh quand je ferai la présentation de mes créations pour les slèches euh enfin numéro 3 parce que là on est au numéro 2 voilà pour les couvertures donc du coup euh maintenant hop on va euh passer tout de suite au licol donc euh je vais essayer pardon euh d'y aller assez vite parce que alors attendez j'en ai oublié un parce que j'ai euh tout ça comme il t'a comme vous pouvez le voir donc voilà de toutes sortes différentes donc voilà je vais essayer de me dépêcher en premier nous avons euh donc je vous les fais pas dans l'ordre hein donc on a euh en moumoute comme ça avec de la ficelle sans longe que j'aime pas du tout ensuite on a euh alors euh ce donc ça c'est taille cheval ça c'est taille poney donc euh en ruban pareil cette fois il y a une longe détachable et euh une longe du coup qui a été euh enroulée avec une lanière avec une lanière ensuite on a alors que je retrouve de la même gamme pareil une longe euh une longe enroulée avec une lanière et une longe détachable sauf que le licol je l'aime pas du tout donc voilà j'ai essayé de faire plusieurs couleurs mais je l'aime pas du tout et euh du coup c'est taille cheval ensuite j'ai euh euh ensuite j'ai fait euh un donc c'est mon tout premier licol euh en faux cuir que j'ai fait avec une longe énorme pour du coup en fait longer les chevaux donc euh voilà donc du coup cette longe ne se détache pas parce que c'était mon mon premier licol en fait de façon réaliste et du coup bah j'avais pas encore mis de dano donc du coup tout simplement je l'ai collé avec une petite lanière au bout et du coup c'est taille cheval ensuite j'en ai fait un comme ça avec du coup muserolle tressée j'essaie de vous montrer un peu mieux voilà donc euh pareil avec longe détachable comme ça donc taille poulain ensuite j'en ai fait euh un euh comme ça j'ai voulu essayer sauf que le rendu ne me plaît pas du tout euh donc voilà j'ai voulu essayer mais ça me plaît pas du tout et du coup c'est taille poney ensuite j'en ai fait d'autres donc c'est celui-ci avec de la momoute au niveau de la muserolle avec longe détachable et lanière également taille cheval euh... ensuite j'ai fait euh... euh... avec longe détachable et lanière de façon réaliste encore euh... 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 donc taille poney euh... ensuite euh... 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 un grand comme ça avec muserolle tressée également et longe détachable euh... euh... taille cheval de trait ensuite on en a euh... 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 ensuite on en a euh... un comme ça donc euh... voilà c'était un aussi de mes premiers donc sans longe également ensuite on en a un taille cheval avec longe détachable et lanière donc désolé je vais un peu vite mais c'est parce que j'en ai beaucoup et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps donc taille cheval de trait avec longe détachable et lanière donc au niveau d'ici on a de la momote et également au niveau d'ici ensuite on passe du coup à une nouvelle gamme donc du coup on a la gamme pour les licoles de présentation pour les chevaux arabes donc voilà avec longe détachable et lanière du coup j'ai fait couleur violet et j'ai fait également couleur violet très pâle donc voilà pareil avec la lanière au bout ensuite dernière gamme enfin l'avant dernière pardon gamme que j'ai fait donc c'est celle-ci avec muserolle tressée et longe tressée également détachable avec lanière donc on en a un de cette couleur ensuite celui-ci vous le connaissez bien parce que c'est le licole à Rio que vous avez vu dans les épisodes donc pareil je vais pas le répéter donc il y a tout le temps une lanière et la longe est tout le temps détachable et c'est tout le temps de façon réaliste pareil on en a un de cette couleur-ci un de cette couleur puis un de cette couleur et j'avais du rab en fait de cette couleur sauf que j'avais pas j'avais pas en fait assez de longueur pour faire la muserolle donc du coup j'ai fait une longe également avec donc il n'y a pas de licole qui va avec et du coup la longe qui est toute seule et bien on peut l'attacher à notre licole parce que du coup il y a le petit mousqueton alors du coup j'ai poussé tout ça et dernière sorte de licole donc je me suis mis à cette sorte de licole donc c'est avec les anneaux comme ça donc réglable comme ça donc du coup je l'ai fini avant-hier et je suis très fière de ce licole il est juste sublime donc voilà du coup voilà ce que ça donne et vraiment j'adore avec du coup une longe détachable et du coup pour aller avec la couleur du licole j'ai fait une longe noire ensuite j'en ai fait du coup un autre également donc avec les petits anneaux comme ceci donc voilà donc du coup avec lanière et l'ange détachable donc c'est bleu et kaki donc voilà donc du coup je vais vous montrer ce que ça donne sur Jumanji voilà ce que ça donne sur Jumanji donc je vous montre un peu avec la mise au point si ça veut bien voilà donc là on a un peu la colle désolé voilà je vais essayer de régler ça donc voilà et du coup pareil de l'autre côté ça donne ça donc voilà je suis vraiment fière également de ce licole je le trouve très sympa et du coup avec ces anneaux j'ai également fait un collier pour chiens donc voilà très basique donc voilà du coup on peut le mettre à différentes sortes de chiens on peut mettre à des petits chiens comme celui-ci et aussi à des gros chiens donc je ne peux pas vous montrer sur un grand chien parce que je n'en ai pas j'ai que celui-ci donc voilà du coup je ne peux pas vous montrer sur un autre chien mais voilà vraiment on peut le mettre à toutes sortes de chiens et du coup ça dépasse un peu mais je trouve que ça fait un charme quand même on peut le mettre comme ça et je trouve que ça rend bien quand même donc voilà dernière chose j'ai fait un petit tapis comme ça orange fluo donc au niveau du coup de la au niveau du coup du squelette au niveau du dos alors je ne sais plus comment ça s'appelle j'ai un trou de mémoire c'est bon j'ai retrouvé au niveau de la colonne vertébrale donc voilà au niveau de la colonne vertébrale on met le bout de cuir et donc à chaque fois dès que les slécheuses ou les slécheurs j'ai jamais vu de slécheurs mais bon c'est pas grave font des tapis à chaque fois ils font soit ça ils mettent des trucs autour etc mais j'en ai jamais vu qu'ils font les petites lanières comme ceci donc du coup je me suis dit que ça a changé un peu donc voilà donc les petites lanières ici c'est dans les vrais tapis dans la vraie vie donc voilà on les voit dans la vraie vie pour passer en fait la sangle sur le tapis donc voilà du coup bah moi j'en ai fait un comme ça et je trouve que ça rend bien donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle t'a plu n'oublie pas de liker commenter partager aller en barre d'infos si tu veux plus de renseignements sur ma chaîne et aller faire un tour sur la chaîne pour voir mes précédentes vidéos donc voilà c'est super important de s'abonner si tu veux avoir toutes les notifications de ma chaîne donc voilà vraiment n'hésite pas à t'abonner donc voilà je vous fais de gros bisous donc désolé j'ai pas pu mettre toutes mes créations parce que dans le cadre parce que du coup il y en avait beaucoup trop donc voilà j'ai mis celle j'en ai mis quelques-unes donc voilà donc j'espère que la vidéo t'a plu on se retrouve pour une prochaine vidéo samedi bye